Merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi de m'avoir fait découvrir un aussi beau domaine pas très loin de chez moi. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour. Quelle est notre vision de l'agriculture ? Je crois que quand on parle de vision de l'agriculture, il faut évidemment se poser un certain nombre de questions. C'est tout d'abord bien dire que ce que je vais vous dire c'est pour l'agriculture dans nos régions. Donc on pourrait aussi parler des accords multilatéraux, bilatéraux, du développement de l'agriculture dans d'autres régions comme l'Afrique. Quelles sont nos relations ? Et évidemment c'est un impact ce qu'on voit jusqu'à ce qu'on voit ici. Parfois et même souvent un impact de l'autre côté. Donc mon propos se limitera en tout cas de façon préliminaire à l'agriculture wallonne. Et je crois que quand on se pose la question quelle politique pour l'agriculture, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Et la première chose que je souhaiterais dire à ce niveau-là c'est qu'il n'y a pas une agriculture, il n'y a pas un type d'agriculture, il n'y a pas un type de familles agricoles. Mais que, et c'est une de nos richesses d'ailleurs, c'est que ce qu'on met sous le vocable d'agriculture en fait est vraiment multiple et diverse. Que ce soit aujourd'hui le maraîchage, où on voit de plus en plus des projets de maraîchage qui se mettent en place, où il y a une commercialisation via des marchés, via des paniers de produits. Que ce soit l'agriculture que je vais appeler plus traditionnelle ou finée, mais qui bouge aussi et qui est en mutation totale. Que ce soit la véticulture aujourd'hui en région Wallonne, que ce soit l'arboriculture, où les arboriculteurs, certains connaissent des grosses difficultés aujourd'hui. Et donc c'est vraiment ces multitudes de facettes de l'agriculture et tout ce qu'on englobe dans l'agriculture qui nous intéresse et sur lesquelles on travaille au niveau politique OMR. Autrement dit, on n'a pas une politique d'exclusion et on n'a pas une politique unique en disant tout le monde doit faire ça comme ça à tel moment et commercialiser comme ça. Autrement dit, nous voulons respecter cette diversité. Deuxième chose, c'est évidemment que quand on parle d'agriculture, on ne peut pas s'empêcher de toucher d'autres thèmes, d'autres politiques, d'autres thèmes majeurs, d'autres défis majeurs. Il y a évidemment, et vous l'avez dit, l'alimentation. On sera en 2050, bon maintenant les chiffres varient, mais on nous prédit 9 milliards d'êtres humains. Et évidemment, c'est un des défis majeurs. Comment faire pour que, sachant qu'il y a évidemment des proches d'extrême pauvreté, des gens qui meurent en porte de faim, même chez nous. Il y a ce défi-là, il y a évidemment le défi climatique qui est un défi majeur. L'agriculture est évidemment en partie responsable de ce qui se passe, en partie victime, mais aussi, et ça en tout cas, nous en sommes persuadés, le mouvement réformateur doit faire absolument partie de la solution sur les défis climatiques. Mais il y a d'autres types de défis sur la biodiversité, sur le sol, sur l'eau, sur les paysages, sur la diversité. Moi, j'ai été ministre pendant 11 ans, j'ai été au Conseil européen d'agriculture pendant 11 ans, j'ai eu l'occasion de visiter différents pays et différents types d'agriculture. Il est évident que l'agriculture wallonne s'exerce aujourd'hui dans une urbanisation croissante qui pose question. Où on est en Belgique, ce qu'on a appelé, nous, en périurbain, quasi partout. Si vous allez en France, la zone rurale française, la zone de Montaigne, on n'est évidemment pas face aux mêmes situations. Or, la politique et un certain nombre de décisions se prennent au niveau européen, et l'Europe, c'est nous aussi. Je ne suis pas de celles qui disent que c'est l'Europe, ce n'est pas nous. Non, évidemment, l'Europe, c'est nous aussi, on y est bien sûr. Mais il y a une multitude de types d'agriculture. L'agriculture a évidemment un impact aussi sur l'aménagement du territoire, sur les paysages, sur toute une série de choses. Alors, qu'est-ce que nous voulons pour l'agriculture ? C'est d'abord de rappeler que pour nous, c'est un secteur, dans sa diversité, crucial. Et donc, il faut vraiment pouvoir continuer à prendre un certain nombre de mesures qui vont viser à plusieurs choses. Un, il faut évidemment continuer et rappeler, et sûrement continuer à prendre des mesures, pour rappeler ce lien entre agriculture et alimentation. Il y a tous ceux qui sont ici dans ce festival, qui sont évidemment bien conscients, il y a un certain nombre de personnes, même d'enfants, qui aujourd'hui ne savent pas, ne savent plus que l'alimentation et l'agriculture, c'est évidemment un lien direct. Il y a un certain nombre quand même de choses à rappeler et à préserver. Donc, le rôle de l'agriculture dans sa diversité, c'est bien sûr d'abord et avant tout de nourrir la population. Tous ces autres impacts, mais ce qu'il faut au niveau agricole, c'est continuer à travailler sur les transitions, sur les mutations. Mais on pourra y arriver que si, à un moment donné, on permet aussi aux agriculteurs de pouvoir vivre de leur métier. Certains en vivent très bien, certains en vivent plus difficilement. Il faut donc les accompagner, mais la notion de revenu est importante. Et peut-être la dernière, ce que je dirais, comme ça, je passerai directement la parole à Mme Moinet. Elle n'a évidemment pas fait tout l'ensemble de ce qu'on veut faire pour l'agriculture, mais peut-être qu'on va avoir un échange, ce serait très intéressant, le semble-t-il. Donc, il y a toute la problématique de reflux, mais aujourd'hui, la crise que traverse le monde agricole, elle est quasi existentielle. Et donc, il y a aussi un accompagnement de type plus, je ne vais pas dire psychologique, ce n'est pas que il y a un psychologue à chaque agriculteur, ce n'est pas le terme que je souhaite faire, mais aussi à travailler et à retravailler très certainement sur un certain nombre de pratiques et sur l'image de l'agriculture aujourd'hui, l'image que la population ou certains types de population a sur l'agriculture, mais aussi l'image que l'agriculteur a sur lui-même. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs sont en mal-être profond, parce qu'ils travaillent vraiment durement, ils ont des vies vraiment pas faciles, ils ont investi beaucoup d'argent, ils se donnent vraiment du mieux qu'ils peuvent, ils travaillent dans un contexte donné, autrement dit, la majorité d'entre eux, les pratiques qu'ils ont, ce sont des pratiques tout à fait inégales, or aujourd'hui, ils sont quand même remis en cause régulièrement, et donc on a un peu appelé ça dans le programme de l'agribaché, parfois un peu gratuit, et donc il faudra aussi pouvoir travailler sur ce type de choses. Et la dernière chose que je souhaite dire, c'est qu'il faut évidemment aussi travailler sur l'ensemble de la filière. Trop longtemps, et dû aux politiques qui ont été prises, à l'agriculteur, ils produisaient et puis ils ne se tracassaient pas trop de comment vendre et pourquoi vendre, est-ce que je dois transformer, est-ce que j'allais plus loin ou quoi ? En fin, produisez, on vendait, et maintenant il faut évidemment qu'ils puissent réapproprier aussi toute la phase de commercialisation, et donc ça c'est aussi un travail très important à mener, de réfléchir sur l'ensemble, sur une filière, ça n'agit pas uniquement de produire, mais c'est de voir aussi, tiens, est-ce que je transforme, comment est-ce que je vends, est-ce que je vends sur le marché local, est-ce que je vends un peu plus loin, est-ce que je peux faire de la vente directe, est-ce que je ne peux pas faire de la vente directe, mais donc cette réflexion filière et pas uniquement en production me semble essentielle, et pour ça il faut évidemment continuer à travailler sur le rapport de force dans les différentes chaînes, dans les différentes filières, on parle beaucoup de commerce équitable pour des produits du sud, une inotemporée que j'avais proposé à une ONG de travailler aussi sur la notion d'équitable au niveau belgo-belge, ça n'avait pas pu se faire, mais je suis persuadé que cette notion d'équitable doit aussi pouvoir s'appliquer sur nos producteurs et sur notre agriculture, ce qui n'est pas tout le cas, vu que c'est le maillon le plus petit et donc souvent le plus faible. Voilà dans un premier temps ce que je souhaitais dire, il y a plein d'autres choses que je pourrais évidemment expliquer, on va en parler plus loin, on va en parler plus pas trop, mais à monologue je ne trouve pas ça très intéressant, même si c'est moi qui le tiens. Merci beaucoup. Merci.